... Alors, comme je l'ai indiqué en ouverture de cette conférence, le sujet a été retenu il y a à peu près un an, suite à la rencontre avec Son Excellence Moustapha Niass, le président de l'Assemblée nationale, qui a reçu notre délégation pendant plus d'une heure en audience particulière, et où il a terminé son propos sur la question des déchets, et de la gestion des déchets au Sénégal. Donc, il nous a paru tout à fait pertinent, avec le maire de Dioffior et le maire de Panazol, d'inscrire cette thématique pour la 7e conférence des acteurs de la coopération, qui se tient en même temps que notre mission annuelle d'évaluation et de suivi de la coopération. Alors, nous sommes accompagnés par la communauté urbaine de Limoges Métropole, qui a la compétence déchets, et donc qui va accompagner à l'échelle des 5 communes de l'arrondissement de Fimela, avec un projet autour du déchet et de la gestion des déchets. Alors, la première étape va consister en un diagnostic, et dès le mois de janvier, l'antenne de la coopération entre Limoges Métropole et les communes du Cine Occidental sera effective. Il y aura un jeune volontaire qui va s'installer à Fimela, pour rayonner sur l'ensemble de l'arrondissement et travailler sur le domaine des déchets. Alors, le processus est complexe. Les systèmes qui existent chez nous en France ne sont pas tous transposables, donc c'est à partir du diagnostic qu'il y aura des propositions qui seront faites. Le déchet, il y a la sensibilisation des populations, il y a la collecte des déchets, il y a la transformation, il y a des filières en mettre en place. C'est quelque chose de complexe, dont il va être débattu aujourd'hui. Je crois que c'est avec ce regard croisé que nous pouvons avoir, à la fois avec des techniciens sénégalais et des techniciens français, qu'on arrivera à proposer des solutions à la population. Sachant que la première des choses à faire, c'est le diagnostic sur ce territoire pour voir comment aborder le problème dans les mois et les années à venir. Vous savez, la France n'a pas réglé le problème de ses déchets, et je crois que le déchet, c'est un problème mondial. Aujourd'hui, on produit de plus en plus de déchets, certains pays savent comment les traiter, et beaucoup d'autres cherchent à comment gérer ces déchets qui sont de plus en plus nombreux et qui sont de plus en plus complexes à gérer compte tenu du volume. Et tout à l'heure, cela a été dit en ouverture par le responsable de Limoges Métropole, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc il faut, à la source, lutter contre la production des déchets, notamment des emballages plastiques, qui, on le voit partout, vient rendre le paysage vraiment difficile à voir. Et puis un problème de santé publique, puisqu'on sait que les déchets ont une action et sont, disons, un problème de santé publique dès l'instant où ils ne sont pas traités. Effectivement, c'est la septième conférence des acteurs. Ils sont donc des moments très forts de la coopération entre Panazol et Diofior, qui, je rappelle, est initiée depuis 2012. Et on est à la huitième mission d'évaluation et à la septième conférence des acteurs. Chaque année, on prend un thème très important d'actualité. L'année dernière, c'était la formation professionnelle Passport pour l'Emploi. Cette année aussi, on a pris un thème, on peut dire, qui est un fléau mondial, qui est donc la gestion des déchets, où tous les pays du monde, que ce soit du sud ou du nord, doivent donc lutter vraiment pour améliorer cet environnement des déchets. Vous savez que depuis la convention de Rio jusqu'au COP 21, 22 et 23, actuellement, vraiment, les problèmes d'environnement occupent une place importante dans le monde. Et c'est tous les pays, toutes les actions sont donc importantes sur la gestion des déchets. C'est pour cela Diofior, avec la coopération internationale, en profite pour vraiment sensibiliser non seulement Diofior, mais l'intercommunalité, les cinq communes qui sont voisines, mais aussi en profiter vraiment pour mener leur part, vraiment, pour la lutte contre ce fléau qui est mondial. Bon, pour revenir à votre sujet, à votre question, nous, au niveau de Diofior, nous comptons d'abord, je veux dire, encourager les groupements des femmes, qui sont des groupements traditionnels de cette cétale, qui sont organisés dans les quartiers. Il y a 40 groupements, surtout avec le groupement Djombotiang, qui continuent à les appuyer avec le service d'hygiène pour qu'elles puissent continuer à balayer, à collecter des déchets. Mais après le balayage et la collecte, le problème, c'est qu'il faut traiter les déchets. C'est là où on a des difficultés, surtout, parce qu'il faut une décheterie. Et malheureusement, Diofior ne dispose pas, pour le moment de décheterie, on est obligé de brûler les ordures, on peut dire, biodégradables, qui sont donc les arbres, etc. Maintenant, pour les autres déchets solides, bon, on les expose quelque part, et il y a des camions, bon, des vendeurs qui viennent collecter et ramasser ces ordures. C'est eux-mêmes qui bénéficient de ces ordures. Alors, l'idée, c'était vraiment de mettre en place une décheterie ou une décheterie intercommunale des cinq communes. Vous savez, rien ne sert de balayer devant chez soi et de jeter les ordures à la mairie voisine. Ça ne sert à rien, parce que les ordures vont revenir dans tous les cas chez toi. Donc, l'idée, c'est qu'avec les cinq communes de l'arrondissement de Fumlan, qu'on ait une seule unité de traitement de déchets et que le remassage se fait dans toutes les communes, dans toutes les cinq communes, pour aller amener ces déchets vers l'unité de traitement. Comme cela, au lieu de mettre des déchets dans chaque commune, il y aura une seule unité de traitement où on va mettre ces déchets. Évidemment, c'est du sol qu'on est en train d'étudier avec notre partenaire, qui est Limoges Métropole. Un volontaire sera à Radiofjord, à Fumlan, dans nos différentes communes, pour vraiment étudier le site approprié. et éventuellement, on va mettre en place une solution adaptée. On ne va pas mettre des solutions comme les solutions de Limoges, qui sont des solutions très coûteuses. Le représentant de Limoges parle de milliards, de milliards de Français. même l'État du Sénégal et même la capitale du Sénégal, qui est Dakar, a des problèmes pour gérer les déchets. Donc, je pense qu'au niveau des communes rurales, comme nos communes, nous devons faire des solutions plus adaptées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.sénégal.com